C'est avec le regard du professionnel et l'aide d'une lampe loupe que Xavier Pénicaud examine ses gravures représentant Napoléon Bonaparte. Ça permet de dater la période de production de la gravure. Ça c'est une gravure qui date d'environ 1815. Et ça c'est un petit peu plus ancien, c'est vers 1800, c'est encore sur un papier produit comme au XVIIIe siècle. Cela fait 15 ans que ce treli saquois sillonne la France en quête de gravures, dessins et tableaux qui représentent l'empereur. Ces batailles et tous les acteurs de cette épopée historique. Des documents qu'il revend dans le monde entier via internet. Il y a beaucoup d'anglais qui sont fans de Napoléon, beaucoup de russes, beaucoup d'américains. Et donc j'essaie de, par l'intermédiaire des objets que je vends, d'être un peu ce passeur de mémoire. Et tout ça, ce métier et cette passion qui s'exprime jusque dans ce décapsuleur, c'est la faute à Ernest, Ernest Pénicaud. J'ai un ancêtre qui a été capitaine de cavalerie et qui est mort gelé pendant le passage de la Bérezina. Donc c'est une histoire d'enfance. Et du coup j'ai toujours été passionné par ce petit corse parti de rien, qui est général à 24 ans et qui a réussi à se hisser sur le toit du monde. La pièce la plus précieuse de sa collection personnelle n'est pas la plus jolie, mais elle a été signée par l'empereur en 1807 depuis la Pologne. Il faut laisser à la place de la Concorde le nom qu'elle a. La Concorde, voilà ce qui rend la France invincible. Sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde. Donc même à des milliers de kilomètres de Paris, il avait à l'esprit de préserver la Concorde nationale. Et s'occuper de détails comme le nom d'une place. Xavier n'a pas développé le virus napoléonien jusqu'à revêtir un uniforme dans une reconstitution. Mais il a fait quelques escapades sur les traces de l'empereur. Sans dévoiler d'intimité, on a passé notre voyage de noces à l'île d'Elbe avec ma femme. Et puis je suis déjà allé à Waterloo. Je suis allé aux invadies plusieurs fois bien sûr, en Corse. Cet été, pour le bicentenaire, il amènera ses enfants à Brienne-le-Château en Champagne pour une initiation en règle à l'univers napoléonien. La même où le jeune Bonaparte a appris le métier des armes.